La nuit a été longue pour les pompiers et les secouristes grecs alors que les opérations d'évacuation se poursuivent. Aux abords du port de Rafina, la mobilisation est exceptionnelle. Neuf patrouilleurs côtiers, deux bâtiments militaires ainsi que des dizaines de bateaux privés assistés d'hélicoptère. Au moins 696 personnes ont été secourues et transférées vers des hôtels et des camps militaires. 19 rescapés ont également été retrouvés sains et saufs grâce à des navires de pêche. Plusieurs personnes ayant pris la fuite par la mer sont portées disparues. Le bilan des victimes pourrait donc encore s'alourdir. La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide supplémentaire face à la gravité de la situation. Dans le pays, les derniers incendies les plus dévastateurs avaient tué 77 personnes, dans le Péloponnèse et sur l'île d'Evia en 2007.